Et salut à tous et à toutes c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière suivie sur Football Manager 2015 Je suis sur une série assez bonne, on va juste jeter un coup d'oeil au niveau du calendrier qui est passé pour que vous puissiez voir un petit peu mes récents résultats 0-0, c'est le match que j'ai fait en offline, à domicile contre Saint-Etienne, dommage C'était un match qui était assez ouvert dans tous les cas, mais bon, 0-0 4-0 à domicile, à l'extérieur contre Bastia, donc ça c'était la victoire en championnat Le match un partout à Lucerne, bon ça c'était, de toute façon normalement vous l'avez vu en vidéo Et puis voilà, les récents matchs en championnat, vous les avez vu également lors de la précédente vidéo Donc en gros j'ai fait uniquement le match contre Saint-Etienne en offline Du coup, pour cette nouvelle vidéo, le match contre le Standard de Liège, contre Lyon et la réception du Paris Saint-Germain Trois matchs aujourd'hui, et puis je ferai le match contre Toulouse en off Pour qu'on puisse se retrouver pour le match en Coupe d'Europe contre les Turcs de Galatasaray J'avais réussi à les battre la saison précédente, donc j'espère que ça va le faire également encore une fois cette année Au niveau de vos précédents messages, donc il y a Théo qui me dit En milieu offensif, il y a un prodige qui est Marco Asensio Alors, allons voir Marco Asensio, que je ne connais pas du tout pour le coup Marco Asensio, 19 ans, 4,3 millions, il joue à Empoli C'est vrai qu'il a l'air intéressant, après il n'est pas non plus là, enfin sur le papier il n'a pas l'air d'un Vu comme ça, 3 millions 2 seulement, ils l'ont recruté, ils ne l'ont pas recruté pour grand chose Il était donc en Espagne, on va juste l'ajouter à la sélection On va envoyer un recruteur pour l'observer pendant une semaine Mais 3 millions 2, c'est vrai que bon, à ce prix là je l'aurais peut-être recruté si j'étais tombé dessus directement Ensuite, il y a Théo qui me dit toujours, recrute Nathan Alan de l'Atletico Paranens Il insiste beaucoup, enfin tu insistes beaucoup pour que je recrute ce joueur Donc écoute, je vais essayer de le prendre J'avais déjà fait plusieurs propositions J'avais déjà fait plusieurs propositions pour le joueur Mais, non, non, ce n'est pas toi Voilà, c'est toi, c'est lui qui a été prêté J'ai fait plusieurs propositions, j'étais monté jusqu'à 6 ou 7 millions il me semble Ils ont toujours refusé Mais bon, tu as l'air de pas mal insister Donc écoute, je vais faire une nouvelle offre, je vais refaire quelques offres pour lui Et puis on verra ce qui va se passer dans tous les cas S'il arrive, ce ne sera pas avant la reprise Voilà, histoire de mettre les choses en clair Fin de la saison, voilà S'il arrive, ce sera en fin de saison Faire une proposition On verra bien ce que ça donnera J'ai fait à 3 millions et puis je vais montrer progressivement Il y a également Gabriel Paulista de Villareal Donc on va voir Gabriel Paulista à Villareal Ce joueur, il me dit quelque chose 24 ans, défenseur central Historique C'est encore un extra communautaire Par contre, ça me pose problème Il est retourné à Sao Paulo Il n'a pas réussi à percer dans son club Donc du coup, il est retourné à Villareal A Sao Paulo, où il est retourné au pays Pour 2 millions seulement Et là, sur le papier, il ne me vend pas du rêve Franchement, il ne me vend pas de rêve Ouais Information sur lui Est-ce qu'il a la double ? Il n'a même pas la double nationalité Donc franchement, Gabriel Paulista Pour l'instant, il ne me sauce pas du tout Et vraiment, vraiment pas du tout Donc autant Nathan Il y a quelque chose d'intéressant Mais Paulista, bof, bof, bof Essaye de négocier Donc à 10 millions Pour Nathan Donc on va essayer On va essayer Gabriel Paulista Autrement, en Elie, je te conseille Ivan Carvalho Comme dans la vraie vie d'ailleurs Donc on va voir C'est ce que vaut d'ailleurs Ivan Carvalho C'est une bonne idée que tu as eu Ivan Carvalho Donc non, ce n'est pas lui Ce n'est pas lui On va peut-être aller jeter un coup d'œil A Benfica Parce que c'est au Benfica Qu'il a été recruté Ivan Carvalho Je ne sais pas Par contre, s'il n'a pas bougé Ivan Carvalho Non, ce n'est pas Ivan Carvalho Si, c'est Ivan Carvalho C'est vrai qu'il est pas mal C'est vrai qu'il est même pas mal du tout On mis le droit en plus Je vais faire une petite offre Une petite offre mignonne Comme ça, hop, un million et demi Fin de saison en France Comme ça, il arrivera pour la saison prochaine Ça ne mange pas de pain Et en même temps On va demander Un petit rapport Voilà Ensuite, je suis nouveau youtubeur Et je fais aussi des vidéos avec Bastia Qui s'appelle Road Champions League Si tu peux me donner des conseils Voilà le lien Donc j'irai voir ta vidéo Paul Ensuite, il y a Benjamin qui me dit Déjà, merci pour les messages que tu relais Est-ce que tu penses de la venue de El Charaoui à Monaco ? Bah écoute, j'en parlerai dans la vidéo Il y a Guillaume Giroux ensuite Qui dit super vidéo Je viens de regarder la série De la première jusqu'à la dernière Celle-ci Je la trouve plutôt bien Après, je peux encore te conseiller Un ou deux joueurs Regarde Guido Vadala en milieu de terrain Et je crois Gabriel Barbosa Alors, Gabriel Barbosa a explosé dans la partie Il est parti à Schalke Il a signé à Schalke Et il est en train d'exploser Donc du coup, pour le recruter Ça risque d'être délicat Ça risque d'être vraiment compliqué Guido Vadala Là, comme ça, il n'a pas des notes de dingue On va l'observer quand même Histoire 2 Hop Allez, on va envoyer Georges Finidi Pendant deux semaines Voir un petit peu Ce qui me réserve ce joueur Et puis s'il est intéressant Pourquoi pas Ensuite Génial la vidéo Donc je reviendrai Sur la venue de El Charaoui Durant le prochain match On va avancer Donc match à domicile Contre le standard En Europa Donc c'est le premier match De la compétition Donc normalement Je devrais réussir à sortir Sans problème Normalement Si tout se passe bien Je devrais réussir à sortir Sans problème Au niveau de mon état de forme De mes joueurs On va juste peut-être Faire tourner Non, on va laisser Carrasco Sur le terrain On va laisser l'équipe Tel qu'elle en fait Donc je ne peux toujours pas Faire jouer à Danny Higgs Ni Joré Socor Qui a juste fait un match amical Pour le moment Danny Higgs C'est dommage Que je ne puisse pas le faire jouer En Europe En tout cas Voilà On ne va pas changer grand chose Bernardo Silva Condogbia Dans l'Axe Peut-être faire jouer On va jouer comme ça On va jouer comme ça Allez Allez C'est parti pour ce premier match D'Europa League Donc à domicile Contre le standard de Liège On joue à Louis 2 Et on doit bien évidemment Réussir à s'imposer Pour ce premier match Histoire d'être tranquille Pour les matchs à venir Surtout qu'on est à la maison Et puis Bon Je pense qu'on fait partie Des favoris Sur ce groupe On était censé être En Ligue des Champions Mais bon C'est pas trop grave Enfin si c'est grave Mais bon Tant pis Je ne sais plus d'ailleurs Par qui on s'est fait éliminer J'ai oublié J'ai oublié l'équipe Qui nous a éliminé Mais bon Donc la venue d'Al-Sharawi Donc c'est C'est censé être une bonne chose Sur le papier C'est un bon joueur Il est technique Il est rapide Il a du ballon Il n'y a pas de soucis Par contre Il sort vraiment D'une saison à Milan Qui n'est pas terrible Bon C'était C'était clairement pas Sa saison Et puis Je trouve qu'Al-Sharawi C'est un joueur en Nancy Par exemple Sur l'année Sur l'année Qui s'est écoulée Sur la saison Qui s'est écoulée Je trouve que Carrasco Par exemple Il était plus intéressant Au niveau du jeu Même si Il ratait beaucoup de ballons Il mangeait beaucoup la feuille Voilà Il mangeait beaucoup la feuille Mais voilà Il apportait vraiment quelque chose Donc à voir Si Al-Sharawi Il va réussir à faire Quelque chose d'intéressant Avec cette équipe Sous la direction de Jardim Il y a vraiment moyen Qu'il fasse quelque chose de bien Puisque Jardim réussit à On va dire A bien encadrer les joueurs Donc il y a des chances Voilà Je suis curieux de voir Ce qu'il va faire Du côté de Monaco Et à premier but Tranquille Oh but hors jeu C'est pas grave C'est pas grave Donc oui Al-Sharawi C'est plutôt une bonne C'est plutôt une bonne chose Sur le papier en tout cas C'est plutôt une bonne chose Carrasco est parti Pour 20 millions Donc le prêt De Al-Sharawi Avec option d'achat Obligatoire par contre D'ici la fin de la saison Ils seront obligés De l'acheter Quoi qu'il arrive Donc on verra bien J'espère qu'il va réussir A faire quelque chose d'intéressant Et qui réussira à faire oublier Le départ de Carrasco Mitrovic qui réussit Dommage Il avait fait un joli petit raid solitaire Dans l'axe Donc ça serait bien par contre Réussir à concrétiser Cette domination Carrasco justement Qui a perdu ballon Et Van Damme Qui part sur son couloir gauche Attention Ça serait bon De prendre un but Comme ça en contre-attaque On domine Pour l'instant On domine Carrasco Qui va tirer Voilà Ça va part dans les nuages Il fait n'importe quoi Ouh là par contre Fénal 6 C'est pas grave On domine On va réussir à en mettre Je sens bien Je sens bien Berlindo Silva Qui rentre dans la surface Et la défense du standard Qui se dégage tranquillement Kondo Carrasco Ça fait tourner Donc ouais non Bonne chose Bonne chose Voilà tranquille Amédala Quand Danny Ings N'est pas là Mon petit Marocain Réussit à marquer Son petit but En coupe d'Europe Donc c'est Kawashima Le gardien japonais En plus Qui est Qui est dans les goals Du standard Il était tout petit Je me souviens En coupe du monde Enfin dans une vieille coupe du monde En tout cas voilà On a réussi à ouvrir le score Par contre attention On va pas prendre de but derrière 1-0 Moi ça me va très très bien Carrasco encore Qui foire son coup franc Bernardo Silva Bernardo Silva Pro 2-0 Mon équipe est chaude En tout cas Ça fait plaisir à voir En tout cas mes attaquants Sont opérationnels Pour ce début saison Ça change vraiment complètement De la saison précédente Ça change complètement Je galerais à marquer des buts Mon équipe en tout cas Érodée Et ça se passe relativement bien Carrasco sur son couloir Magnifique contrôle Carrasco est chaud Il a envie de gagner sa place de titulaire Bernardo Silva qui perd la balle Condogbia Bernardo Silva Mitrovic qui se fait déposséder du ballon Joli tacle des défenseurs du standard Chocros Bernardo Silva Tranquillement Ça fait tourner On réussit à conserver le ballon Ahmed Al encore Mitrovic Qui frappe du gauche Et malheureusement Ça passe tout juste Au-dessus de mon équipe Et ça fait plaisir à voir Quand ils jouent comme ça Et du coup Moi-même je suis emballé Donc ça fait plaisir Donc Le rythme des vidéos Football Manager Forcément a ralenti un peu Comme je vous l'ai dit Sur la précédente vidéo J'ai déménagé Et donc forcément J'ai plus forcément Autant le temps De jouer De jouer à Football Manager Vu que c'est un jeu Qui prend énormément de temps J'ai plus forcément Le temps d'avancer Au même rythme Que La part de Kawashima D'une main Et voilà 3-0 On est en train A tripler d'un médaillard Magnifique Magnifique Il a envie de gagner sa place Il a envie de regagner sa place Donc voilà Comme je disais J'ai plus le même rythme Qu'avant J'ai plus le même rythme Qu'avant Et donc du coup Forcément Ça se ressent Sur la parution des vidéos Mais voilà Je lâche pas Cette série Puisque c'est une série Que j'affectionne Et puis surtout Il y a des retours Il y a des commentaires Donc ça fait vachement plaisir En attendant En tout cas La sortie de Football Manager 2016 Donc ça devrait se faire Au courant octobre-novembre Environ D'ailleurs Enfin je parlais Oh là là Deux blessés d'un coup C'est pas bon ça C'est pas bon du tout On va les maintenir Et puis on les fera sortir A la mi-temps Donc pour reparler d'Al-Sharaoui Il a marqué En match amical Contre Kuper Aux victoires de Monaco Non Je vais peut-être dire des bêtises Mais ils ont fait un match Contre Kuper Et contre le PSV Il y a eu Contre une des deux équipes Où ils ont réussi A gagner 3 buts à 1 Et Al-Sharaoui Avait justement Réussi à marquer Martial avait marqué également Et un autre Je ne sais plus Qui Donc voilà Pour l'instant Les matchs de préparation De la SM Sont plutôt convaincants Forcément Mitrovic Va laisser sa place Pour Carlos Firo Et qu'on dogme bien également Toulalant On va faire son entrée On va vraiment assurer le coup Je n'ai pas envie de prendre Je n'ai pas envie De risquer de grosses blessures Calmement Calmement Continuer sur ce rythme Bien évidemment On va sembler plonger dans ses pensées Allez Toulalant Continue sur ta lancée Ça ne lui fait rien Allez le retour de Carlos Firo Le vrai retour Il a vraiment tout Mi-temps pour réussir A se remontrer En tout cas Amédala fait un gros match 3 buts Ça fait vraiment plaisir J'ai songé à le vendre De toute façon Je vous l'avais dit Lors de la fin de la saison Que je songeais à le vendre Et bien finalement Ouf J'ai bien fait de le conserver J'ai vraiment bien fait de le conserver Oulalala Par contre attention 3-1 Paul-José M.Pocu Oh merde Il y en a qui ne sont pas gâtés Par leur Par leur prénom Et par leur nom d'ailleurs Gatasaray est en train de gagner 2 buts à 0 Ouh Le poteau Le poteau Je n'ai pas vu Qui a marqué Qui a mis la tête Mais pour le moment Ça se passe plutôt bien Alors par contre Attention On ne va pas prendre Le 3-2 Parce qu'à 3-2 Ce n'est plus du tout Le même match Barando Il va toujours au corner Et c'est dégagé tranquillement Par le standard Donc apparemment Monaco n'a pas terminé Son recrutement Si jamais Monaco n'a pas du tout Fini son recrutement Ils ont encore envie De se renforcer En tout cas Au niveau Se renforcer De recruter jeune Et de recruter intelligemment Donc ça c'est toujours intéressant Voilà Carlos Firo Magnifique Magnifique Carlos Firo Qui a super bien dribbler son joueur Et puis Il s'est armé d'Allah Qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond Donc il n'a pas marqué Mais en tout cas Il a fait sa passe décisive Et ça c'est une bonne chose Et surtout Il a dribbler le joueur Il a dribbler son vis-à-vis Ça c'est bien Allez Carrasco Bernardo 4-1 en tout cas Tout l'allant On réussit à conserver le ballon Amedala Poupou Il a failli mettre le 5ème 5 buts dans un match Je ne l'ai pas encore fait Sur Full Manager 2015 Bon à 80ème Je ferai un dernier changement Je ferai peut-être sortir Bernardo Silva En tout cas Qui a fait un gros match Abdenouard Carton jaune Attention à ne pas perdre le ballon Zivkovic Bien joué Firo Amedala Carlos Firo Ça c'est une mauvaise passe Ça par contre M.PoQ Oh là Jolie classe De Chocros Mon équipe joue bien Mon équipe joue bien Défensivement Ils sont en place Allez Zivkovic Le long dégagement Carlos Firo Peut-être la contre-attaque Il s'écarte Sur le côté droit Il va peut-être Certainement essayer De centrer Zivkovic Amedala 5 buts en un match 5 buts en un match Énorme Énorme Je crois qu'il a marqué Il l'a marqué De toute la manière possible Du droit Du gauche De la tête Il a été Il est chaud bouillant Il a été chaud bouillant Bullot Attention Oh là là L'ancien monégasque Frédéric Bullot Qui a marqué Pour le standard 5 buts à 2 Bon c'est pas grave Ça me pose aucun problème Qui est-ce que je fais Entrer Je vais rentrer Pionnier Sisto On va sortir Ouais On va faire rentrer Sisto Histoire 2 Il 13-10 minutes Essaye Essaye de me faire kiffer Pour l'instant Je suis encore un petit peu Sur Je reste un petit peu Sur ma faim Pour ce joueur Après On est qu'au début de saison Voilà Tout l'allant Le j'ai le tacle Parfait Par contre La très mauvaise relance Attention Oh là là C'était limite limite La récupération D'Abdenour Malgré tout Les joueurs du standard Sont installés dans mon camp Je n'ai pas envie De prendre un troisième but Attention par contre Tranquille Bon En tout cas Le match C'est terminé 5 buts à 2 5 tuplets D'Amedala Il a une note de 10 Tu m'étonnes Il avait déjà une note de 9-5 À la mi-temps En tout cas Tous mes joueurs Ont été parfaits Mis à part Kondo Qui a été obligé de sortir À la mi-temps Et Mitrovic Par contre Wiccarasco 6-9 seulement Par contre C'est plutôt décevant C'est plutôt décevant Enfin bon C'est pas très grave L'important C'est les 3 points Comme on dit Vous avez montré De belles choses Je suis très content De ce que vous avez montré Aujourd'hui Amedala Forcément Je vais le féliciter Hop là Ravi bien évidemment Qui d'autre a fait Un gros match Chocross Une note de 8 J'appréciais Votre meilleure Seconde période Et Bernardo Silva Qui a fait un très beau match Aussi Hop là Donc en tout cas Victoire 5-2 Même si Ils ont quand même Eu pas mal d'occas En tout cas Victoire J'estime en tout cas Que la victoire Était assez nette Et que j'ai largement Dominé mon adversaire Donc C'était une bonne chose Avec un 5-2 Et d'Amedala On retient ça Donc On se retrouve Juste avant Le prochain match A tout de suite les copains Et donc On se retrouve Juste avant Le match Contre les Lyonnais Donc Chez les Lyonnais Entre temps Il y a l'offre Pour Ivan Cavaliero J'ai proposé 3 millions Qui a été accepté Donc j'ai proposé Un contrat Tout simplement Donc Je sais pas Par contre Je suis en train De commencer à hésiter Concernant sa signature Je vais juste Comparer Avec Pionner Sisto Voir s'il est meilleur Que lui Ou pas Comparer Comparer Voilà Comment on fait J'ai eu d'ensemble Caractéristiques C'est ici Et globalement On voit Ça se vaut Les deux joueurs Se valent Les deux joueurs Se valent relativement Après Ouais Je pourrais peut-être Le prendre Le recruter Et puis le revendre Peut-être plus tard Si jamais Il perce pas Ça peut être Une alternative Intéressante Donc je pense Que pour 3 millions Dans tous les cas Je pense que Je peux le recruter C'est pas forcément Ce qui va me ruiner Et puis son salaire N'est pas forcément Super élevé Donc peut-être Que Mitrovic Par contre Commence à être observé Donc oui J'ai eu deux blessés Entre temps Le standard de Liège Thunderland Par contre Qui est en train De commencer Observer mon joueur Donc ça par contre Ça va pas le faire Je demande 25 millions pour lui Si vous voulez Me l'acheter Pas moins Ouais Donc pour l'instant Voilà Donc absent Deux semaines J'ai Contopier également Qui s'est blessé Pendant Deux semaines Et donc voilà Donc en tout cas On va aborder le match Contre Lyon Merde Tout l'allant est suspendu Tout l'allant est suspendu Donc déjà 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 Première chose Donc Danny Ings Forcément Revient Je vais jouer Avec Carlos Fierro A ce poste-ci Même si Ahmed Dalla A fait un gros match Je vais le mettre Sur le banc Roman Bezos Là Et donc du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Du coup On va faire comme ça Du coup On va jouer comme ça Et puis Ouais C'est pas dingue C'est pas dingue Surtout au niveau du milieu Ça me fait un peu chier Enfin bon C'est pas grave On va jouer comme ça On se déplace moins extérieur Contre Lyon J'ai mis L'accent sur entraînement défensif Pour préparer Ce match-ci Ouais Je crois C'est pas grave On va voir On va voir ce que ça va donner Et puis on fera peut-être Les changements nécessaires En cours de match Donc Les Lyonnais Forcément Ont une composition Relativement offensive Avec Olato Yvonen A la pointe de l'attaque Gourkuf Qui est toujours resté A Lyon Du coup Kolarov Ils ont recruté Kolarov Ils ont recruté Kolarov En seconde Allons en défense centrale Il y a eu du mouvement Du côté des Lyonnais Quand même Mine de rien À la surface Je pense que ça risque D'être compliqué Chez eux Je pense que ça risque D'être compliqué On va dire Oui On va leur dire De continuer Sur cette lancée Forcément Danny Ings Qui est super chaud Je sais que vous pouvez faire mieux S'il n'a pas écouté Il s'en moque De ce que je lui raconte On va commencer en offensif Et puis on avisera De toute façon Je commence toujours Mes matchs comme ça Sauf Sauf 4 forces majeures Contre Paris Je pense que je jouerai pas En offensif Mais On va bien voir On va bien voir En tout cas Début du match Chez Lyon A Gerland Mais je pense que ça va être Un peu plus difficile Paris Jack A déjà ouvert la marque Avec Gervinho Parce que oui Gervinho a signé au PSG Paris de toute façon On recrute tout le monde Oh là là Le but est dégueulasse Roman Bezos Qui marque contre son camp Le but était Complètement dégueulasse C'est pas grave Allez On va alors se reconcentrer C'est que le début du match De toute façon Faudra juste pas prendre De deuxième but Sylvain Zivkovic Carlos Firo Oh là Magnifique Carlos Firo Qui revient en forme Premier but de la saison Il frappe Et il marque Un partout Allez Adrian Rabiot Qui est en train D'enfoncer Saint-Etienne Avec 2-0 Du côté du PSG Restait attentif Par contre Là le cran Ah là Le cran affigé Foulalala Il va falloir réussir A bien marquer sa défense Ses joueurs derrière Et pas laisser trop d'espace Abdenour bien joué Carrasco Carrasco réussit à faire Bien remonter le ballon Carlos Firo Qui perd la balle Trop facilement Toivonen Il y avait quelques petites saccades Je sais pas pourquoi Mais en tout cas Il y a des saccades C'est un petit peu chiant Je sais pas pourquoi Ça fait ça Et là L'écran est complètement Figé chez moi J'espère que La partie ne va pas planter Les amis Ça serait hyper relou En toute honnêteté C'est vraiment très très chiant Bon La partie est relancée Et donc C'était juste Une petite phase Où ça bugait Rien de main grave Visiblement En tout cas On est sur une phase De contre-attaque Un peu chelou Où je perds la balle Il la récupère Etc Carlos Firo Dommage Crap du gauche C'était difficile Mais bon Il s'est impassé En tout cas Rien de bien important Parce que de toute façon Vous le voyez à l'écran Le score est toujours De 1 partout Boulannings Qui perd un ballon Dangereux Parce que ça peut vite Faire une contre-attaque Ce genre de ballon Il n'en profite pas Cavani Qui enfonce encore le clou 3-0 Pour le PSG Contre Saint-Etienne De l'autre côté Après je lutte toujours pas Contre le PSG Je m'en fous complètement De ce qu'ils font Mais bon Comme je vois les notifs Je vous en parle Firo qui est en train De faire un bon match 8-1 En une mi-temps C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Je vais peut-être reculer D'un cran Je vais peut-être reculer D'un cran Passer en contrôlé Par exemple Pour la seconde période Et éventuellement Parce qu'ils ont une équipe Qui joue relativement Offensive Avec 3 milieux offensifs Donc peut-être Demandez à mes joueurs De jouer peut-être un peu plus haut Finalement Pour essayer de récupérer Le ballon Plus tôt Dites aux joueurs De ne pas baisser la tête Ce match reste à notre portée Je pense Je trouve que c'est La meilleure des phrases Je suis assez déçu Du travail défensif Pareil au milieu de terrain C'est pas dingue dingue Mes joueurs en tout cas Sont pas très bons Et Ings Sur ce match C'était super nul Pour l'instant Je compte sur vous Allez Comme je dis Donc On va faire ça après On va faire ça juste après On va laisser quoi 50-55 minutes de jeu Abdenour Attention Par contre T'as déjà un jaune En tout cas Il est chaud Il fait les bons gestes Korshia Bezos Qui va essayer De se rattraper Malheureusement Ça ne donnera rien Ça ne donnera rien Il s'est excentré Sur le côté C'est une grande possession Mais sur laquelle Il ne se passe pas grand chose Bordeaux Qui mène Qui mène à domicile Contre Lens 4 buts à 1 Ça s'est terminé Sur une frappe de Ferry Jordan Ferry Qui passe largement À côté 5 buts à 1 Même pour Bordeaux Les Lensois Prennent l'eau 6 buts à 1 Ils sont en train De se manger Une grosse fessée Les Lensois Bezos Fierro Magnifique Danny Higgs Dommage C'était une belle Contre-attaque Il y avait peut-être Un joli coup à jouer Sur ce coup Zivkovic Allez Termine Dommage Le tac Dans la surface Ici Il était limite Limite Attention à grenier Oh la la Joli tac De Abdenour Magnifique C'est un rock Et la belle parade De Suba Qui capte super bien Le ballon Allez Bernard de Silva Qui est exténué Ça je ne peux rien faire Pour toi Je n'ai pas d'autres J'ai pas d'autres joueurs Dans l'axe Qui pourrait justement Te remplacer Chocros Bien joué Bezos On perd trop de ballons Dans les zones dangereuses Comme ça Et Suba Qui réussit à détourner Le ballon Kolarov Qui va tirer le corner Bon les Lyonnais Domine C'est plutôt normal On est chez eux Après le but Ce serait Et Suba En coeur qui sort Une belle parade J'ai demandé à mes joueurs De jouer plus haut Conserver le ballon Déjà Et jouer plus haut On va essayer On va essayer Il n'y a rien à perdre Là en tout cas Ils se sont installés Ils se sont clairement installés C'était chaud Bernardo Silva Qui est quand même à 62% Où est-ce qu'il n'y a rien à perdre Ah c'est qu'il n'y a rien à perdre Donc il n'y a rien à perdre Attention Joli crochet Et voilà Carlos Firo Qui se blesse à nouveau Mais ce n'est pas vrai Il est maudit Franchement Sur ma partie Sur cette partie En tout cas Carlos Firo Est maudit Il vient Il se reblesse Il revient Il se reblesse C'est abusé C'est abusé Allez La médaille peut-être Pour les dernières Minutes Marseille du coup De son côté Réussi Il est en train de réussir A l'emporter Réussir égalisé Ce serait vraiment parfait Curzava le joli centre Peut-être Corcia qui va le récupérer 86ème Il va encore y avoir Mais non Curzava Qui tente l'extérieur Du gauche A l'extérieur De la surface C'est pas bon 86ème Le match S'annonce Enfin La fin de match S'annonce délicate Pour réussir A revenir au score Tranquille Allez Jouer le ballon Dans la surface Allez Portez-vous A l'attaque Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien à perdre Même si je pense Qu'il ne se passera plus rien Quel match Deux buts à un Victoire Des Lyonnais Assez Finalement Victoire logique Faut pas Je vais pas me chercher D'excuses C'est dommage Je suis déçu Mais bon Ça va être difficile Parce que là J'ai peur J'ai peur d'enchaîner Deux défaites Consécutives En tout cas Sur cette vidéo J'ai peur J'ai peur Les 3 Ils sont là Ils sont chauds Les 3iens Mais bon C'est pas grave Tant pis On va faire avec Et j'espère que Je vais réussir A prendre au moins Un point Pour le match Contre le Paris Saint-Germain A tout de suite Et donc On se retrouve Pour le dernier match De la vidéo Monaco PSG Donc cette fois-ci On va se Le premier match En tout cas De la saison Contre eux Va se jouer à domicile Marseille Pour le moment Qui est tout réussi Se déplace A Montpellier J'espère que Les Montpellierains Rhin Que les Montpellierains Vont réussir A les calmer un petit peu Histoire qu'ils ne creusent pas Trop les carres En tout cas Pour l'instant Le championnat Est quand même Relativement serré Je suis encore là En embuscade C'est ma première défaite De la saison Contre Lyon Je suis encore là En embuscade En tout cas 14 points 3G J'imagine Qu'ils ne vont pas Réussir à tenir La cadence Ce serait quand même Surprenant Qu'ils réussissent A tenir Jusqu'à la fin Du championnat Pourquoi pas Ça s'est déjà vu En tout cas Dans Football Manager Et puis PSG Bon moi Je pense que S'ils ont aussi Peu de points C'est plus De la malchance Qu'autre chose Quoi qu'il en soit Donc Un match contre le PSG Ça va être compliqué Le PSG Son parterre de stars Donc J'enchaîne encore Les blessés Malheureusement Krejki Qui vient de se blesser Donc Bon ça va Il n'était pas forcément Titulaire Lors des derniers matchs Mais bon C'est quand même relou Parce que J'ai pas de J'ai pas de rechange Pour Carrasco Donc ça C'est assez embêtant Fierot On va le remplacer Puisqu'il est quand même Relativement Fatigué Ahmed Allah On va l'aligner Avec Danny Hings Ça peut 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 donner Quelque chose De sympa Au corps Ça sera son premier match En tant que titulaire Abdelhoff Forcément T'es suspendu Donc là C'est vraiment pile poil J'ai vraiment pile poil Le nombre de joueurs Qu'il me faut Sur le banc Ouais bah Écoutez Après je sais pas Qui est-ce que je mets là En tant que En tant que renard des surfaces Et en tant qu'attaquant En retrait On verra Peut-être que je ferai tourner Peut-être que je ferai tourner On verra bien Ce que ça va donner En tout cas En cours de match En Bezos Ou Bezos Ou Bernardo Silva Une grande question Je pense qu'on va se laisser On va tenter Bezos Après Bernardo Silva A plus prouver A fait plus de choses Pour le moment Bernardo Silva Donc je vais plutôt Faire confiance à Bernardo Silva Je sais pas Franchement je sais pas Enfin bon On va commencer comme ça Et puis on verra bien Ce que ça donnera Zivkovic Qui fait pour l'instant Une bonne saison 7,51 de moyenne C'est plutôt intéressant C'est plutôt intéressant Allez c'est parti Ouais c'est parti Et donc préparation Pour le match Contre le Paris Saint-Germain Qui va venir La pointe de l'attaque 5 milieux de terrain Pjanic Nagatomo Mathudy Lavezzi Lui que je ne connais pas du tout Qui c'est C'est un Argentin De 22 ans Qui a été recruté A River Plate Pourquoi pas Digne David Luiz Mustafi Ah Tiago Silva ne joue pas Tiago Silva est sur le banc Et Serge Jaurier A droite D'accord On se demande ce qu'il se passe Dans la tête des dirigeants Du Paris Saint-Germain Mais pourquoi pas Et Duchesse Qui est sur le banc Qui est titulaire Apparemment Même Areola Est sur le banc Du coup Il sait peut-être Je ne sais pas S'ils ont changé de gardien Entre temps Ou s'il a été vendu Sirigu Mais bon Peu importe J'espère en tout cas Que ça va me servir Mais bon L'équipe du PSG N'est pas Forcément Incroyable Ils ont une bonne équipe Mais je les trouve Finalement En tout cas sur leur compo Je les trouve jouables Je les trouve relativement jouables Il y a peut-être un coup à jouer Il y a peut-être un coup à jouer Remonter le moral Assembler plancher dans ses pensées Zivkovic Allez Parfait Tout l'allant Ça ne lui fait rien Dan Hings Allez Montrez-moi ce qu'on Pareil Ça ne lui fait rien du tout Et Amedala Est-ce que je peux lui dire De continuer sur sa lancée Voilà Ça c'est bien À paru motivé Super Allez Monaco PSG 1-0 Ce serait parfait Autant Avant Avant de voir leur compo J'étais plutôt Pessimiste Autant là Je me dis que Je me dis que c'est C'est jouable C'est jouable Franchement C'est 50-50 Pour le moment Dan Hings C'est dommage Le contrôle était bien Il avait réussi à mener le ballon Dans sa course Par contre Il ne va vraiment pas falloir Prendre deux buts Parce que si j'en prends un Derrière Ça va être difficile de marquer C'était le premier avertissement En tout cas Pjanic Je l'avais Dans ma partie Sur Football Manager 2014 Que j'avais réussi à échanger Contre Contre Lamella L'argentin De Tottenham C'était assez J'ai vraiment tenté un coup de poker Quand j'avais réussi à recruter Je parle de Lamella Pour le coup En échange de Pjanic C'était vraiment pas donné C'était vraiment pas gagné Plutôt Stati qui réussit à prendre Des petits ballons sympas De la tête En tout cas Pour l'instant J'étais en train de le tailler Avant le début du match Mustafi Qui l'a encore dégagé Attention la contre-attaque Du Paris Saint-Germain Donc là ça va Il réussit On est bien revenu On a bien réussi à couvrir Les différents appels On l'avait dit par contre Il va falloir vite récupérer le ballon Matuidi Pjanic Cavani La frappe de Cavani Qui passe juste à côté Le but de toute façon C'est de ne pas perdre C'est surtout ça C'est de ne pas perdre Marseille encore Qui marque 1-0 Bacchoy J'ai l'impression Qui va être C'est un gros crack Dans le jeu Probe Bernardo Silva Qui est blessé Il ne s'est pas passé grand chose Il ne s'est pas passé grand chose On n'a pas été inquiétés Mais je ne les ai pas non plus inquiétés Donc ça c'est assez embêtant Jouer plus le ballon dans la surface On va essayer de conserver un peu plus le ballon aussi Voir un petit peu ce que ça peut donner On va faire ça On va faire ça Rester offensif Et je vais leur dire Je vais dire à mes joueurs Que pour l'instant Je suis déçu Voilà Ils sont tous motivés Écoutez avec intérêt Bernardo Silva déçu aussi Et l'attaque Bien évidemment Allez Je vais peut-être faire un petit Un petit inversement Entre Dannings et Ahmed Allah Ça peut faire mouche D'ici la 60ème D'ici la 60ème Je ferai peut-être ce changement là Allez Zivkovic Si on pouvait marquer dès la reprise Ça serait magnifique Dommage C'est la première opportunité Allez on en aura d'autres On va encore réussir à s'ancrer C'est sûr et certain Les touches longues comme ça C'est super dangereux Vous l'avez dit Vous l'avez dit A bout portant Il a tiré juste à côté Eux aussi Ils vont s'en créer d'autres Un Montpellier qui réussit à égaliser Ça c'est une bonne chose Ça c'est une bonne nouvelle Attention On va peut-être Peut-être faire sortir Bernardo Silva Qui a apparemment fait beaucoup d'erreurs Ah là là Toulalan Qui n'a pas réussi à bien contrôler La belle couverture de Corkia par contre Bon Parier dans son ton fort Aurier le centre Non il revient dans l'axe avec Pjanic Allez Carrasco Peut-être la contre-attaque Non même pas Lucas Moura C'est dur de conserver le ballon Pjanic La frappe qui passe largement à côté Bon allez On va sortir Bernardo On va rentrer Bernardo Roman Pesos Et on va faire ce petit changement aussi De côté Hop On va passer un jeu peut-être un peu plus direct Oh Monaco a marqué Oh j'ai pas vu le but Carrasco Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh sur coup de pied arrêté Oh magnifique Magnifique 1-0 On va passer en contrôlé Du coup je vais redemander à mes joueurs de De conserver la balle Sur coup de pied arrêté Franchement ça me dérange pas du tout Peu importe le but L'important Comme on dit C'est les 3 points Et surtout Là ce qui est important C'est que Marseille est en train de faire un match nul Alors je dis pas que je vais réussir à leur passer devant Mais Ça permet en tout cas de resserrer l'écart Oh là 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 Pjanic Oh là là Il est super chaud Calmement Allez concentrez-vous Ça le fait pas du tout Ça va j'irais vite J'ai réussi à récupérer Mais les mauvaises passes Les mauvaises passes s'enchaînent Peut-être Je puis dirais que ça Ça sera peut-être plus intéressant La védille Et si je me mettais en contre Et si je me mettais en contre Pour les 10 dernières minutes Pas prendre de risque Pas prendre de risque Surtout ne pas prendre de risque Je vais faire un changement Là ça va surtout être Tactique Allez On va faire ça Je vais faire Je vais juste faire Hop J'assume ce choix J'assume totalement ce choix Hyper défensif Il n'y a pas de soucis Mais si je peux tenir le score Ce serait magnifique Trois défenseurs derrière Le super tag de Touladan Il y a Gervigno qui est entré entre temps Qui est-ce que je peux faire rentrer également On défend C'est fatigué Tout le monde est fatigué Je vais faire rentrer Dimitri Foulquier Pour les dernières minutes Attention Encore un dernier corner Ça va être dangereux Franchement ça va être chaud jusqu'à la fin Ça va être chaud jusqu'à la fin Je ne vois pas parier En tout cas baisser le pied Allez Resserrez votre positionnement Ils sont beaucoup Ils sont tous Ils sont tous dans la surface de réparation Il indique le premier poteau Foulala Foulala C'était chaud C'était chaud Recorner Recorner Et c'est dégagé Cette fois non pas complètement Et Subasic qui a réussi à la reprendre 80ème minute 89ème minute 90ème même Il reste 3 minutes d'arrêt de jeu Ils vont encore s'ancrer d'autres Foulala Gervigno qui Qui pousse Subasic à se détendre Aurier qui fait n'importe quoi Heureusement 92ème Allez encore une dernière Pour le Paris Saint-Germain Foulala 93ème L'arbitre de la fin du match Victoire 1-0 C'était chaud Mais la victoire est bonne à prendre Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit De particulier à signer Après ce que j'ai vu Si quand même On va les féliciter On va les féliciter C'était une victoire difficile Et franchement Franchement Il a joué Carrasco Homme du match En plus je ne l'aurais pas fait jouer Si Si Krejci Et Titi 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 Donc je suis Je suis encore plus satisfait Et donc Marseille A terminé sur 1-2-2 Ça c'est de bonne chose Donc du coup Ça se resserre un petit peu Je repasse à la deuxième place Au classement général C'était vraiment Chaud pour Pour mes fesses Sur ce match là En tout cas Victoire 1-0 Contre le Paris Saint-Germain Je suis deuxième Du championnat On va juste passer ça Pour faire un petit topo Au niveau du classement Et puis on va se laisser Et puis on va se laisser là Le Barça Qui a perdu Contre l'Atletico Une victoire précieuse Obtenue par l'AS Monaco Antonetti Qui a été renvoyé Par Toulouse Rapport de match Sur Asensio Il a l'air intéressant Le petit Asensio Je ne sais plus Qui me l'a conseillé Il me semble que c'est Théo Il me semble que c'est Théo Qui me l'a conseillé Georges Ressus Pour observer Jérémy Toulalant J'allais dire Jimmy Toulalant Mais en fait Non pas du tout Donc voilà En tout cas La vidéo Va s'arrêter Ici les copains Merci de l'avoir suivi Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un commentaire Ça fait toujours plaisir De vous lire Et puis surtout Ça motive Pour la suite De cette série Donc prochaine vidéo J'imagine A moins que J'avance un peu plus Ça devrait être le match Contre les Turcs De Gata Sarai Donc grosse affiche Belle affiche même Quant à moi Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et à très vite Ciao 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 Sous-titrage ST' 501